Vous l'avez forcément remarqué, ici comme ailleurs sur les réseaux, la tendance ces temps-ci est à la grise mine. On parle de prix aberrants, on parle de campagne qui échoue, bref on parle d'un milieu qui peine à retrouver une dynamique après les crises de ces dernières années. Alors que certains parlent d'un nouveau normal, d'une époque passée que nous ne connaîtrons plus jamais, d'un nouveau monde dans lequel les grands ont définitivement écrasé la plupart des autres, ils subsistent dans plusieurs petits villages d'irréductibles gaulois qui refusent de céder à l'amorosité ambiante. Parfois sans expérience dans le jeu de société, parfois sans vraiment savoir qu'attendre de cette aventure, ils se lancent et réussissent dans le financement participatif. Ce sont les destins croisés de trois auteurs que je vous propose de découvrir aujourd'hui, avec leur lot de doutes, d'erreurs et d'improvisations, un hommage en somme aux talents de nos créatifs francophones. A noter que cette émission, vous l'entendez sûrement déjà, a été enregistrée alors que je me remets d'une angine ayant eu raison de ma voix. Première campagne, une folle aventure et le sixième épisode de l'émission Autour du jeu, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, sur Soundcloud et sur Spotify. Ils ont donc bravé l'impossible et se sont jetés à l'eau dans la pire des conjonctures. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui trois primo-éditeurs, ou en tout cas récemment primo-éditeurs sur Kickstarter. A commencer par Julien Conseil, cofondateur de Catillion Games et coauteur Durto, titre qui est financé au début de cette année, bonjour et bienvenue. Avec moi également Dan Touvenot, président de Pertes et Fracas, co-designer du jeu Ragnarok Sarr, dont la campagne s'est achevée en juillet 2020 et dont l'extension, on peut le dire, vient de financer avec succès, d'où le grand sourire. Enfin, Quentin Vernet nous fait l'honneur de sa présence, fondateur du studio Lord Raccoon Games, connu pour le succès de son premier jeu The Last Bottle of Rome, qui a vu le jour lui aussi, début 2020. Ce sont donc trois diplômés que j'ai avec moi aujourd'hui, trois auteurs qui ont bravé l'épreuve du feu. Pour commencer cette émission, j'aimerais connaître un peu votre regard sur l'état du financement participatif aujourd'hui, entre la hausse des prix, le désamour d'une partie de la communauté. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite, même à court terme ? Nous, c'est déjà passé, donc on s'en fiche. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une situation un petit peu compliquée, un peu tendue. Par contre, ça va, ça vient, il y a des hauts et des bas. Donc, je pense que ça peut encore revenir, ça peut repartir à la normale. Il y a eu un effet Covid et ça ne va peut-être pas durer longtemps non plus. Parce que dans mon intro, je parle de ce que j'ai entendu moi pas mal de fois, c'est qu'on parle d'un nouveau normal, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Est-ce que ça, pour vous, c'est allé trop loin ? En tout cas, c'est ce qu'on entend. Par exemple, juste pour un exemple sur le fret, c'est vrai que ça a vraiment augmenté depuis deux ans. Et les experts et les prestataires auxquels je parle ne pensent pas que ça va revenir à un niveau plus bas. C'est vrai que les nouveaux prix qu'on est en train de fixer, même pour les matières premières ou tout, risquent d'être au même niveau qu'il est aujourd'hui, voire baisser un tout petit peu, mais pas revenir à ce qu'il y avait il y a deux ans. Donc, c'est sûr que c'est un peu anxiogène pour nous parce que tout ce qu'on prépare, c'est forcément lié à cette hausse de prix, la hausse des matières premières, l'inflation, le prix du dollar qui devient assez fou en ce moment. Sachant que les usines, surtout en Chine, ou même les prestataires auxquels on passe, utilisent le dollar comme valeur de référence. Donc, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour nous pour prévoir les futurs projets. Mais après, je pense qu'il faut essayer de ne pas trop y penser, continuer à prendre du plaisir, développer des projets et plus s'accéder sur nos parties. On est petit éditeur, donc on peut justement plus faire les projets par passion et essayer de faire en sorte que ça marche. Et au-delà de cette notion de prix, tiens, Julien, toi qui étais le dernier à financer sur mes trois invités, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un backer, le backer moyen, entre guillemets, qui va être quand même plus réticent qu'un autre regard sur ce qui était avant plus des paillettes et puis un peu la consommation de masse sans réfléchir ? C'est vrai qu'on a un regard. Alors peut-être, nous, c'était vraiment, il y a vraiment un projet finalement, il n'y a pas de projection d'une suite après, de peut-être choses où on était vraiment sur, ok, on essaie de faire un truc les deux, on découvre depuis le début, puis on a été au fur et à mesure avec l'idée de, en plus de faire ce projet, puis finalement de se dire, ok, le but c'est vraiment de financer une production. À la fin, il y a zéro dans la caisse, c'est vraiment finalement, on a réussi à fabriquer des boîtes qui sont chez les gens. Donc c'est vrai que du coup, les objectifs sont assez simples, même si là, en ce moment, on est en train de regarder comment ça rentre, parce qu'effectivement, les coûts augmentent un peu partout et comment on va gérer avec l'enveloppe qu'on a pour que ça le fasse avec nos attentes, fabriquer au plus proche de la Suisse possible pour rester local, enfin vraiment, comment on réussit à combler toutes nos attentes actuellement ? Donc évidemment, ça nous pose quelques soucis. On a peut-être un peu moins ce regard sur la suite, finalement, de Kickstarter, parce qu'il n'y a pas de projection. Est-ce qu'on fera autre chose demain ? Je ne sais rien, parce qu'il n'y a pas de projection là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a un regard un peu en ce moment en disant, on en est là, il nous reste encore beaucoup de jobs à faire pour aller au bout du truc, faisons déjà ça, puis la suite on verra. Donc on a peut-être un peu moins de recul et de projection. Là-dessus, même si par contre, ce qu'on voit à travers du contenu de qualité sur ta chaîne, entre autres, sur ce qui peut se dire et ce qui peut se voir, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe derrière et que ça, je ne crois pas vraiment non plus à cette histoire de retour en arrière. Je pense que pour ce milieu-là, mais aussi pour d'autres, il y a quelque chose qui va changer durablement, je pense. Ok, alors on va se recentrer sur notre sujet. Notre sujet, c'est vous. Et pour bien comprendre votre démarche, ce qui vous a poussé à entrer dans l'arène à l'aube ou en plein milieu d'une crise majeure, il faut quand même le mentionner, j'aimerais explorer brièvement votre parcours. On va rester sur toi, Julien. Par exemple, qu'est-ce que vous faisiez, ou qu'est-ce que vous faites sûrement encore, avant de vous lancer dans le jeu de société ? Et question bonus, est-ce que déjà tu avais, par le passé, l'habitude de créer des prototypes dans ton garage ? Alors, qu'est-ce que je fais toujours ? Vraiment, moi et Quentin, du coup, qui a l'initiation finalement de l'idée du retour, on n'est pas du tout, on bosse tous les deux dans l'industrie. Moi, en sécurité au travail et lui, en supply chain. Donc, on est complètement out de tout ça. Quentin s'est remis dans l'illustration, finalement. Et puis, de là, avec le côté on commence, à cette époque-là, finalement, on recommençait à jouer un petit peu. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, j'ai un peu perdu ce côté jeu de plateau. Je me suis retrouvé loin de beaucoup d'amis, finalement, avec qui on a un peu ces habitudes-là. Puis, on en parle au job. Ce serait bien de faire des soirées-jeux, tout ça, parce qu'on se découvre finalement un peu des liens communs là-dessus. Et puis, entre deux, des idées de mécanique dans la tête de Quentin, des illustrations à côté, l'idée de créer un truc. Puis, finalement, voilà, il m'en parle. Et puis, ça s'est vraiment construit comme ça. Mais c'était un premier jeu. Tu n'avais pas l'habitude de bricoler des protos, comme certains disent avoir fait du tout. Du tout. Je pense que la dernière fois que j'ai dû bricoler un jeu, j'avais peut-être huit ans. Donc, c'était très loin en arrière. Et puis, il n'y a pas eu de suite derrière ça. C'est vraiment... Gamin, week-end, tu t'ennuies. Tu te dis, tiens, si j'essaie de fabriquer un jeu, mais finalement, ça s'est arrêté là. Donc, il n'y a jamais vraiment eu ça. C'est parce que, voilà, j'aime bien jouer. Et puis, quand t'as avec du XS, je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Et puis, voilà. C'est comme ça, vraiment, que ça s'est lancé, finalement. Dan ? Nous, alors, on est deux. On est co-auteurs, en fait, en tout cas sur Ragnarokstar et puis sur les autres projets sur lesquels il y a des développements en cours. À la base, on est plutôt des marketeux. Donc, on fait plutôt du développement web, application mobile, et les choses comme ça. Et puis, en fait, il y a deux, trois ans, on a décidé d'opérer un virage au niveau de l'activité pour avoir un super kiff le matin en se levant, en se disant qu'on va faire que des choses qu'on aime et plus des choses pour les autres. Et donc, du coup, on va dire qu'on est un peu sur une plateforme mouvante en ce moment où on a quand même encore un reliquat d'activités liées à la communication et au marketing. Et en même temps, donc, des rentrées régulières au niveau financier. Et ça nous donne le cash flow suffisant pour pouvoir financer à perte des développements. À perte parce qu'au début, comme tous les petits projets, comme disait Julien, on ne gagne rien au début. Mais on construit une image, on développe une gamme et puis voilà, on a suffisamment d'énergie et de pépettes pour pouvoir aller de l'avant, investir, aller sur les salons aussi. On reviendra bien sûr sur la jeunesse de vos projets. Là, l'idée, c'était de poser un petit peu le décor. Donc, tu n'étais pas particulièrement non plus un bricoleur de jeu, toi, avant cette aventure-là ? Non, pas du tout. Il y a 2-3 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'un meeple. D'accord. Ah oui, un tout nouvel arrivant alors. Quentin ? Moi, j'étais joueur il y a pas mal d'années depuis que je suis tout petit. Je suis une famille, on est trois grands frères, donc je suis habitué aux jeux de société depuis bien longtemps. Mais du coup, il y a 3-4 ans, je me suis dit que j'allais faire mon propre jeu juste par passion sur mon temps libre en fait. Et j'en ai proposé à Baptiste, qui est un illustrateur qui me suit du coup avec Landracoon, de prendre part à l'aventure. Il était partant et on s'est dit, allez, c'est parti, on fait un jeu par passion avec le temps qu'on a, donc assez peu de temps, et on voit où on peut aller justement. Et ce qui m'intéressait au début, moi, c'était surtout le côté un peu touche-à-tout. Vraiment, on est deux, on fait tout. D'ailleurs, on gère la production, on gère l'ADA, les illustrations, on gère vraiment le côté prestataire, le côté marketing, le côté distribution, etc. Et on voit jusqu'à où on peut aller. C'était vraiment un peu le côté aventure et puis le challenge qui m'intéressait. D'accord. Est-ce que tous en amour, vous étiez déjà utilisateur de Kickstarter ou est-ce que même vous connaissiez la plateforme avant tout ça ? Un petit peu. Pas un backer compulsif, mais je connaissais déjà un peu et j'avais deux, trois projets. Un très petit peu et même pas spécifiquement pour du jeu. Oui, d'accord. Est-ce qu'on oublie parfois de dire, sur des chaînes comme les mêmes, qu'il y a énormément de choses sur Kickstarter, de la casserole au vélo. Dan ? Oui, moi aussi, comme Julien, peut-être même un peu plus du Ulule pour des copains qui finançaient des BD ou des projets comme ça. Et puis, peut-être un ou deux Kickstarter, mais vraiment pour du produit et même pas pour du jeu. Alors, parce que le but de cette question, vous y avez déjà tous partiellement répondu, c'est quand vous créez votre jeu, est-ce que c'est dans le but de l'amener en financement participatif ? Ou est-ce que c'est une fois terminé que vous dites, tiens, il n'est pas mal, on va essayer de le mettre sur cette plateforme ? Dan ? Oui, en tout cas, nous, ça s'est fait plutôt dans cet ordre-là, puisque d'abord, on ne sait pas, en fait, ce que va devenir le jeu. On ne sait pas s'il a un vrai devenir. Donc, la toute première étape, une fois qu'on a fini de boucler notre proto avec nos bouts de papier, c'est d'aller le tester sur des salons et avec des gens. Et à ce moment-là, seulement, on commence à se poser la question, est-ce qu'on va avoir un éditeur ? Est-ce qu'on tente le financement ? Il n'y a pas 36 options non plus. Et donc, c'est à ce moment-là que ce n'aurait un peu le choix sur le financement participatif. C'est le cas de vous également, Julien ? Nous, ça, c'est... Il n'y avait pas... Enfin, vraiment, au début, c'était la construction du jeu. Puis quand on a eu, allez, une première version qui fonctionnait, finalement, on s'est dit, ah, ok, allons essayer de gratter, toquer chez un éditeur, lui présenter, puis voir si d'un coup, il ne veut pas le fabriquer. C'était assez naïf, comme ça. Et puis, le premier qu'on a vu, qui est un éditeur en Suisse, par contact, finalement, on a réussi à le rencontrer. Et puis, il a dit, bah, venez, on va tester votre truc. Je prends une heure et puis on va le tester. Et on a pris une douche très, très froide. Il était dur ? Il a dit, bah, c'est... Il a été juste. Il nous a dit, c'est bien, mais... C'est bien, mais ça ne va pas. Enfin, il y a une idée, mais... Enfin, voilà. Je vais vous lister tout ce qui ne va pas. Mais vraiment sur tous les aspects. Mécanique, contrôle... Avec, il disait, ça, ça tient à moi. C'est ce à quoi j'aime jouer, ce que je n'aime pas et ce que j'aime bien. Et puis, de manière globale, ce qui fait que votre truc, ce n'est pas viable, le matériel, la quantité, le ratio entre le coût de fabrication et un prix de vente espéré. Enfin, voilà. Il nous a vraiment donné un des plus gros feedbacks, je pense, qu'on a pu avoir sur ce truc-là. Et puis, il a dit, bah, voilà, continuez, les gars. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu les V2, 3. Parce qu'entre eux, il nous a dit, il faut faire des tests entre vous. Il faut le faire tester partout. Il faut faire des machins, des trucs. Enfin, il faut pousser le truc. Donc, il nous a super guidés là-dedans. Ce qui nous amenait à la version qu'on a aujourd'hui. Puis, un peu les entre-deux qu'il y a eu. Et puis, après, même démarche, éditeur. Et puis, une fois qu'on a essayé partout éditeur, puis que ça ne marchait pas, on s'est dit, bah, ok, si on veut qu'il atterrisse chez les gens, il nous reste quoi comme option ? Autofinancement, Kickstarter, puis Kickstarter. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Du coup, je rajoute cette question-là aussi pour toi, Quentin. Est-ce que tu as envisagé l'option éditeur avant de te lancer sur Kickstarter ? Et si oui, est-ce que tu l'as fait, l'option Kickstarter, un peu par défaut, comme semble dire Julien, pour leur projet ? Non, parce que justement, moi, j'avais un peu peur de perdre la main si j'approchais un éditeur. Je voulais vraiment tout faire moi-même et avec Mathiste. Et du coup, on s'est dit tout de suite qu'on allait faire un KS, en fait. On s'est dit, ok, on monte un jeu, on se renseigne un peu dessus parce que quand même, ça a pris pas le temps pour devenir un peu calé là-dessus, pour faire des prix, des devis, etc. Et on s'est dit, on se lance et on voit jusqu'à où on peut aller. Donc, on n'a pas approché l'éditeur. Même les distributeurs, j'étais un peu frile au début. Finalement, on est quand même passé avec un distributeur en France, en tout cas. Mais je voulais vraiment tout gérer juste entre nous deux. Donc, vous voyez, quand vous créez le projet, c'est pour aller sur Kickstarter du début à la fin, finalement. Et est-ce que c'était du coup formaté pour ? C'est-à-dire, est-ce que déjà, vous pensiez au stretch goal ? Est-ce que déjà, ou pas si loin quand même ? On l'avait en tête, je pense, ouais. Au début du développement, non, pas trop, parce que le but, c'était quand même de faire un jeu qui tourne. Mais plus on approchait de la fin du développement du jeu, plus on s'est dit, ok, il faut quand même qu'on réfléchisse un peu au stretch goal. Est-ce qu'on fait des stretch goals ou pas ? Est-ce qu'on fait des stretch goals communautaires ou pas ? Et après, on a pas mal réfléchi à ça. Mais au début, non, c'était vraiment, on développe un jeu. Ensuite, on développe un jeu et on le lance sur KS. Et ensuite, c'était, ok, bon, on va le lancer sur KS. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ce qu'on a créé ? Et donc, du coup, pour résumer la situation, parce que j'aime la voir comme ça, et je l'ai présenté comme ça dans mon introduction, vous avez ce jeu, chacun, votre jeu entre les mains. Et vous vous dites, bon, on est devant une pandémie mondiale, il y a la moitié de la planète qui est confinée, il y a des milliers de jeux qui sortent chaque année. C'est le bon moment pour se lancer. Première question, du coup, est-ce que vous êtes fous ? Et plus sérieusement, quel est le process qui vous amène ? Alors toi, Quentin, c'est un peu faussé, puisque tu l'avais depuis le départ, mais quel process vous amène à cette décision ? Alors, je sais que tout le monde n'était pas autant embourré dans la crise quand il a lancé son projet, mais voilà, comment on réfléchit ? Comment on pèse le pour et le contre ? Et à quel moment on se dit, allez, on peut y aller ? Et sur quelle base ? Dan, si tu veux ? En fait, c'est le pire et c'est le meilleur moment en même temps. C'est-à-dire que, déjà, toute l'attention est focalisée, effectivement, sur les activités à faire chez soi, etc. Oui, il y a énormément de précarité, on ne sait pas vers quoi on tend, mais en fait, si on commence à s'arrêter à ça, on ne crée jamais rien. Puisqu'en fait, il y a toujours une bonne raison, si ce n'est pas la crise économique, c'est la guerre, si ce n'est pas la guerre, c'est autre chose, en fait. Tout le temps, on aura toujours des gens qui nous diront de ne pas nous lancer. Quand ça va bien, il y a énormément de concurrence, et donc c'est difficile. Et quand ça ne va pas bien, tout le monde a peur. En fait, si on s'arrête à ça, on ne le fait jamais. Nous, en tout cas, c'est notre philosophie, c'est-à-dire que quand on se sent prêt à le faire, on le fait. Et à la limite, même plus les voyants seront rouges, et plus on va gratter pour chercher, pour trouver. Parce qu'on sait pertinemment que si c'est dur, le gâteau sera plus petit, mais il sera partagé par moins de gens aussi. Et donc, du coup, on se fait fi de l'offre et de la demande. On regarde, est-ce que nous, ça nous éclate de le faire ? Est-ce que c'est viable ? On calcule tout quand même. Mais on ne s'arrête pas à la peur de l'échec. Parce que c'est celle-là qui nous sclérose et qui nous empêche d'avancer. Parce que justement, tu n'es pas tout à fait dans la situation de Julien, par exemple, qui se dit, allez, on lance un projet, le but c'est de revenir à l'équilibre, plus ou moins. Toi, tu as quand même une optique de viabilité, de continuer derrière. Il n'y a jamais à aucun moment ce regard où tu dis, mais il y a un océan de jeu devant moi. Pourquoi on me choisirait moi ? Alors évidemment, on ne voit pas son projet comme ça, j'imagine, mais est-ce que c'est quoi ? C'est une espèce d'égo qui doit ressortir, de fierté, d'excès de confiance ? Ou est-ce que juste croire dans son projet ? Et ça suffit, je veux dire ? En fait, si on s'arrête au caractère impossible de réussir un challenge, on ne le fait jamais. Risqué à minima, en tout cas. Moi, je considère que si c'est difficile, alors c'est pour moi, il faut y aller. D'accord. Les autres, un avis là-dessus ? Je ne sais plus. Vous y êtes allé plus à faire office, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Nous, il n'y avait pas le côté contexte. De toute façon, l'idée, c'était soit on y va, puis on a une chance que ça passe, puis au pire, ça ne passe pas. Soit on ne le fait pas, puis je suis sûr à 100% que ça ne passe pas. Et puis c'est la fin là, donc autant le tenter. Et puis avec évidemment l'espoir que ça marche, parce que sinon, c'est quand même... C'est quand même du travail, c'est quand même de l'investissement. C'est quand même de l'espoir, c'est tout con, mais finalement, tu as un peu d'espoir là-dedans, donc avec l'idée que ça marche. Mais sinon, c'était de se dire, OK, on a passé 4 ans. Notre truc, quand on va dans des salons, des soirées, des soirées jeux, des machins, les gens y testent, ils sont contents, ils disent, ah, ça serait cool de pouvoir le trouver un jour. Et puis en fait, de dire, en fait, ça s'arrête là. On a juste chacun nos trois protos à la maison. Et puis voilà. Non, il fallait le coup de... Arriver là, finalement, tu ne risques pas grand-chose. La seule chose qui a changé un peu le contexte, c'est la préparation du kick, de dire, ah ben, tout compte fait, on ne va pas déjà mettre des prix de livraison, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, le prix de livraison de dans un an, il aura bougé. Donc, mettons plutôt ça en disant, les gars, le prix de livraison, on vous le donnera quand on sera prêt à livrer à cause de la situation actuelle. Regardez si un peu, si les coûts des matières, si les machins changent, qu'on est quand même un peu de degré de liberté là autour, pour ne pas taper sous le matelas, finalement. Voilà. C'est ça que ça a un peu changé, le contexte, mais après, ça n'a pas changé le... Ah, non. Voilà. Sur la période de lancement, on a juste regardé, c'est quoi les mois où il ne faut pas se lancer, parce que c'est Noël, parce que c'est machin, parce que ces trucs, plus sur le calendrier, mais sur la courte durée, il n'y a pas eu vraiment beaucoup plus de questionnements que ça. Quentin, tu l'as moins évoqué, toi, ce projet qui était un défi, du coup, tu avais le même niveau de pression que Julien, en mode, on verra si ça marche, si c'est une belle aventure, ou derrière, tu avais quand même peut-être une petite idée de te dire, je continuerai bien si ça marche, et j'aimerais que ça marche. Ouais, clairement, clairement, on voulait continuer, on avait déjà plusieurs idées de jeux en tête, parce que le développement de Last Bottle, ça a quand même pris deux ans, donc entre-temps, on a quand même avancé sur d'autres projets, même s'ils sont vraiment au stade alpha, mais l'idée, c'était de se dire, ok, on lance Last Bottle auquel on croit, on voit si ça marche, si ça ne marche pas, tant pis, ça aurait été rigolo, et puis on se serait bien amusé quand même, et si ça ne marche pas, tant pis. C'était plus l'idée de tester, et puis de voir en fonction d'où on arrive. Donc, il n'y a finalement que toi, Dan, qui a pris une forme de risque, parce que tu nous as parlé de virage par rapport à votre activité professionnelle, il y a peut-être que toi qui as mis plus de billes en jeu, non ? Est-ce que c'est comme ça que tu le voyais ? Mais ça fait 20 ans que je travaille comme ça, en fait. Dans tous les projets de l'entreprise, ça fait 20 ans qu'on prend des risques tout le temps. En fait, les petites structures, elles n'ont pas le choix. Soit elles prennent des risques et elles s'en sortent, parce qu'elles ont à côté d'elles des mastodontes, des gros éditeurs, que ce soit dans des... dans des jeux de société ou dans le web ou dans n'importe quelle autre activité. Donc, en fait, se démarquer, ça ne va pas être en cassant les prix parce qu'on va tuer le marché et parce qu'il y aura toujours moins cher. En fait, ça va être toujours en disruptant, en sortant du dumping, en tapant plus fort et en prenant des risques permanents. C'est l'avis d'un entrepreneur aujourd'hui, d'une PME, c'est de prendre des risques tout le temps. Alors, du coup, la prochaine question, elle est peut-être plus croustillante pour Julien et Quentin, elle concerne la préparation de la campagne. Donc là, on attaque le début du marathon et donc, j'ai l'impression, Dan, que tu y connais deux, trois bricoles sur l'animation d'une campagne, en tout cas, sur le côté marketing. Pour beaucoup, chaque année, c'est un véritable saut dans le vide, cette préparation de la campagne, avec beaucoup d'errements, d'erreurs, des contacts qu'on n'a pas forcément dans un milieu, que ce soit le milieu qu'on appelle les influenceurs ou les autres. Comment ça s'est passé pour vous ? Comment on met en route cette machine, les premiers contacts avec des reviewers, les premiers contacts avec des partenaires ? Julien, est-ce que c'est compliqué au début ? Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être à sa place parce qu'on n'a pas les connaissances, je ne sais pas, les codes ? Je pense que c'est compliqué tout le long. Pas qu'au début. Au moins, j'ai découvert Instagram avec cette campagne. Ça partait de... Je ne suis pas réseau sociaux. Les vidéos, je les regarde, mais je n'ai pas spécialement de contacts dans le milieu. On a eu la chance, à un moment, on avait été en contact avec un autre éditeur en Suisse qui s'appelle Tricer et qui fait des campagnes sur Kik. On l'avait contacté à un moment pour voir s'il était intéressé quand on était encore dans la partie éditeur. Et puis, je lui ai dit « Ah non, ce n'est pas dans notre ligne éditorale, tout ça. Par contre, vous avez l'air cool. Donc, en fait, on va vous aider comme ça. Donc, on va faire du consulting. Vous nous envoyez des mails quand vous avez des questions. Quand vous préparez votre page Kik, vous nous envoyez, on regardera, on vous donnera des tips comment on vient faire, on vous donnera des contacts. la partie traduction, enfin, vraiment, il y a un petit mail en disant « J'ai des contacts, laissez-moi envoyer un mail. » Et puis, le lendemain, il y avait 10 personnes qui faisaient « Ah, moi, j'aimerais bien traduire votre genre d'anglais. Ah, moi, j'aimerais bien le traduire en allemand. » Et puis, tu dis « Ok, cool. » Donc, on a été entouré de bienveillance tout le long. Ça a beaucoup aidé. Mais par contre, vraiment, la montée de la campagne, un monstre, il y a de Quentin sur toute la partie graphique et puis rendre ça vraiment cool sur la partie Kickstarter et puis essayer à travers les réseaux sociaux et puis en participant à des événements, on a pu passer à la télé en Suisse, à la radio en Suisse. voilà, on s'est vraiment démené pour essayer. Alors, tout ce que je dis, on est passé à la télé, ce n'est pas l'équivalent TF1, c'est la chaîne un peu plus locale et puis la radio et puis dans le journal. Donc, tu essaies de taper dans les contacts que tu peux avoir un peu partout pour avoir la page 7 du journal pour passer au petit JT de 20 heures pendant 10 minutes et puis de participer à des... Ouais, c'est tout con, mais la soirée je bière de machin, le petit salon du truc à côté pour se donner de la visibilité au maximum, trouver des petits influenceurs locaux sur Instagram et des gens qui ont quand même 10, 15, 20 000 personnes qui les suivent puis maintenant, tu sens que ça a un petit effet. donc ouais, je pense que le bon pour nous c'est vraiment on a été beaucoup supportés un peu partout, ça a pas mal aidé mais il a fallu chercher un peu, gratter, se vendre ou se présenter, je pense que je te rappelle quand on t'a contacté pour essayer de te présenter le projet aussi et puis voir si ça t'intéressait mais on a essayé toujours en restant dans ce truc de ne pas être dans le... on ne voulait pas que finalement à la fin par contre dans la campagne les gens aient payé 30% du financement c'est pour payer ce qu'on a pré-investi dans de la pub on s'est dit on ne veut pas que ça soit ça donc tant pis peut-être des fois on se prive d'une visibilité mais finalement on est plutôt dans ce lien un peu bienveillant quelque part où finalement je crois une petite exception parce qu'il nous fallait une vidéo en anglais de review en anglais puis ça a relevé de l'impossible de rester dans cette mécanique là donc on a dû lâcher un petit quelque chose quand je dis petit c'est vraiment petit mais sinon finalement c'était bah non je vous le fais pour le truc ou alors ça sera pour un proto mais on est resté vraiment dans ce truc là du donnant donnant et ça c'est cool moi je suis assez content qu'on soit resté dans ce truc peut-être un peu un peu naïf et on est un peu on est très loin des succès à côté mais finalement on est resté dans notre mode un peu bricolage un peu artisanal un peu jusqu'au bout c'est cool mais il n'empêche et Quentin je me tourne vers toi parce que tu connaissais un petit peu plus Kickstarter que les autres au départ qu'on doit avoir enfin moi c'est comme ça que j'imagine cette espèce de complexe de la page blanche quand on doit créer la page Kickstarter c'est à dire que t'en as vu des dizaines peut-être pas des milliers mais t'en as vu pas mal déjà dans ta vie tu sais ce que toi tu pourras attendre mais est-ce que forcément ça rend la création de cette page facile ou est-ce que c'est pas un moment vraiment fastidieux ou complexe de la page blanche si c'est compliqué surtout pour se dire puisqu'il y a tellement d'inspiration donc c'est un très bon côté parce que justement tu peux piocher un peu à ta gueule je t'ai dit ok ça j'ai bien aimé ça c'est intéressant ça ça rend bien etc mais t'as aussi le côté où tu veux pas non plus faire comme tous les autres et tu sais pas vraiment quel contenu tu vas mettre dans quel an tu vas le mettre etc donc c'est vrai que créer la page ça a pris énormément de temps alors qu'au final il y a assez peu de graphisme on a réutilisé beaucoup les graphismes du jeu qu'on avait déjà mais c'est vrai que c'est compliqué de te dire dans quel an tu vas mettre comment tu vas afficher le prix quand est-ce que tu vas mettre le contenu de la boîte est-ce que tu parles déjà du gameplay ou est-ce que tu parles de la boîte en elle-même est-ce que tu mets le shipping à la fin plein de choses comme ça mais au final ce qui est assez cool je trouve pour préparer une campagne pas que la page mais la campagne en elle-même c'est que t'as vraiment beaucoup beaucoup de contenu de designers sur BGG sur des blogs que ce soit des blogs surtout américains mais t'as aussi pas mal des designers français qui aident t'as Théo Rivière qui fait des émissions tout le temps sur Youtube pour parler justement de la création du jeu et tout ce qui est autour donc t'as pas mal de bienveillance au niveau de cette communauté de créateurs de jeux je veux dire amateurs ou professionnels d'ailleurs et c'est vrai que tu peux piocher des infos et des renseignements à droite à gauche t'as plein de groupes Facebook où tu peux poser ta question et avoir plein de retours donc c'est assez je dirais pas que c'est très compliqué je dirais que ça prend énormément de temps il y a une vraie c'est ce qu'on pourrait ressentir après vos témoignages d'après vos témoignages il y a une vraie solidarité entre les auteurs les créateurs de projets c'est entre que toi tu t'as ressenti aussi comme Julien ouais ouais carrément je sais pas si tu m'intéresses à moi mais oui c'était pour toi ouais ouais il y a vraiment beaucoup de bienveillance je t'ai dit sur les groupes Facebook tu poses une question tu peux avoir 100 réponses avec des gens qui viennent te parler en PM pour empruntage privé pour te donner plus de précisions ou de mettre en contact avec telle personne donc ouais moi j'ai trouvé vraiment ça très très cool et c'est aussi ça qui m'a motivé je pense à aller je suis pour beaucoup alors Dan une question que j'aime bien poser aux quelques personnes issues du marketing qui viennent dans l'émission c'est est-ce que le bagage marketing que tu as pu avoir dans divers domaines par exemple tu parlais de web tout à l'heure est-ce que ça s'applique bien aux jeux de plateau et à Kickstarter ou est-ce que tu as eu l'impression quand même que c'était un autre monde ouais en fait j'ai pas voulu intervenir avant mais c'est le moment c'est peut-être plus facile pour nous etc en fait pas du tout d'accord quand tu fais de la pub pour quelqu'un c'est facile parce que tu prends aucun risque en fait c'est pas toi qui prends le risque financier quand c'est pour toi c'est pas la même en fait nous quand on a démarré on a fait comme Quentin comme Julien on a été regarder ce qui se faisait on a été regarder ce qui avait cartonné on a essayé de comprendre pourquoi ça avait cartonné et à un moment en fait on a fait une shortlist comme ça de pages qui nous tapaient dans l'œil le hasard veut et ça n'a pas été préparé pour cette émission mais qu'en fait c'est la page Last Bottle of Rome qui ressortait du lot déjà parce que c'était une campagne récente donc du coup elle n'avait pas eu le temps de vieillir au niveau de tout un tas de choses au niveau de la manière d'agencer la page au niveau de des politiques sur le shipping etc et puis le visual nous avait clairement tapé dans l'œil et on s'est dit ok en fait c'est ça qu'on veut on veut aller dans cet esprit-là on veut ressembler à ce primo-éditeur ce jeune éditeur qui s'est lancé et qui a plutôt bien réussi sa campagne donc ça nous a donné une espèce de cible de mire dès le début et en fait on a tout appris tout ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien dans le marketing à chaque fois donc on a tout revu à plat et on a fait toutes les erreurs possibles on s'est foiré sur plein de choses sur nos stretch goals sur nos prix sur notre shipping en fait c'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs c'est une page que tu as les brouillons de pages et les essais c'est un truc que tu montres à beaucoup de gens ou t'as tendance à plutôt non 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 on va demander des conseils ou des infos ponctuelles sur des besoins bien précis moi j'ai la chance que Quentin me répande tout de suite et effectivement cette hyper bienveillance qui est citée avant elle est pas elle est réelle dans le jeu de société moi je peux demain aller toquer à la porte de Super Meeple ou de Yellow ou de Lucky Duck et en fait il y a des gens physiquement qui vont me répondre avec bienveillance à mes questions au pire ils me diront je suis désolé j'ai pas le temps mais on sentira enfin j'ai jamais senti entre éditeurs cette rivalité qu'on peut avoir dans le milieu professionnel classique nous dans la pub ou même dans les autres métiers que j'ai pratiqués avant j'ai jamais ressenti ça ailleurs que dans le jeu de société alors j'espère que ça va pas se pervertir avec le temps j'espère que c'est pas c'est pas juste un phénomène de mode mais je crois que c'est surtout un milieu de passionné et que les gens qui sont à la tête de ces entreprises là c'est avant tout des joueurs c'est des enfants qui ont grandi mais qui restent des enfants dans leur tête et donc du coup bah en fait une fois qu'on a fait tomber ce mur là nous on est arrivé dans la campagne Kickstarter en mode guerrier en fait à vouloir faire mieux que les autres et être en mode compétitif et tout à coup quand on s'aperçut qu'il nous manquait plein de codes et qu'en fait on avait besoin d'aide et qu'on a demandé de l'aide à droite à gauche et puis qu'on a reçu cette aide on s'est dit merde en fait c'est pas des concurrents c'est des confrères ça change tout en fait donc du coup on va travailler avec plutôt de travailler contre donc la philosophie a complètement changé à partir de ce moment là ouais en m'exluant bien sûr de la question mais les premiers contacts avec les reviewers tout ce monde là c'est compliqué ou au contraire c'est plutôt simple intuitif non moi j'ai posté un truc sur un groupe communauté des ludistes francophones ou adopter un proto je sais plus enfin un groupe j'ai dit connaissez-vous les qui peuvent me dire les reviewers vers qui je pourrais me tourner pour un jeu et là j'ai eu 40 réponses j'ai contacté les 40 et j'ai envoyé un proto aux 40 enfin je sais plus exactement le chiffre mais voilà donc Nick c'était pas dedans tant pis pour pareil pour vous deux peut-être c'est facile à ce moment là non ? moi j'avais sélectionné en fait parce que j'avais pas mal regardé justement quel influenceur je voulais contacter et j'ai contacté les 10 10-12 qui m'intéressaient vraiment et auxquels je pensais qu'il y avait une cible et une audience qui correspondait au jeu et du coup je crois que sur les 10 il y en a eu 8 ou 9 qui m'ont répondu oui tout de suite donc ça s'est fait assez facilement finalement c'était plutôt des gros influenceurs entre guillemets donc j'ai trouvé ça assez cool et puis ça s'est fait vraiment facilement finalement ok Julien Paris en un mot moi je trouvais qu'il y avait quand même là pour le coup un certain panel depuis celui qui dit moi j'aimerais bien d'abord vraiment faire une partie voir le jeu pour voir si ça me botte d'en parler et puis enfin voilà si j'ai quelque chose à en faire jusqu'à en fait tu reçois la grille tarifaire peu importe ce dont on va parler finalement si c'est une vidéo une quick review de 5 minutes c'est temps si c'est une longue review de 15 minutes c'est temps on n'a même pas parlé du sujet qu'est-ce qu'est le jeu de quoi ça parle qu'est-ce qu'il s'agit il y a une grille de tarif qui catalogue mais pas de soucis sur le fond parce que finalement c'est un travail ça peut être un travail comme un autre en tout cas donc on a vraiment vu finalement entre ces deux extrêmes un peu de voilà je pense que on est allé d'un extrême à l'autre puis il y avait des entre deux et nous on était plutôt finalement du côté un peu comme je le disais avant finalement l'idée c'était que des gens qui qui ont trouvé ça aussi cool notre projet et puis qui disent bah ouais moi je trouve ça cool votre truc et puis la démarche qui a l'air et puis ça voilà j'ai envie d'en parler et puis que ça voilà ça s'arrête là donc ça s'est un peu fait à une exception près on a été un peu dans ce tir là mais voilà là j'ai un peu moins senti qu'il y avait quelque chose de très répétable j'ai senti qu'il y avait un côté je critique pas là où on reçoit une grille tarifaire c'est un travail et puis il y a plein de travail où quand on te demande un truc t'envoies une grille de prix du coup c'est pas dénigré c'est juste là que là on a peut-être un peu moins on a vu un panel un peu plus large qui allait peut-être de l'amateur bienveillant sans que ça soit péjoratif non plus jusqu'au professionnel finalement de qui c'est son travail et qui même sur son site web ça grille de prix qui dit bah moi je parle de mon truc c'est temps donc voilà on a vu pas mal de choses là autour ok alors pour passer à l'étape suivante on va conclure là dessus combien de temps de préparation pure et dure uniquement sur la campagne et ce qui tourne autour c'est à dire quand vous avez vos tarifs plus ou moins vos dates une idée de ce que vous voulez faire combien de temps vous passez uniquement même si c'est sûrement j'imagine dilué dans le reste à préparer la page et à combien de temps avant le début de la campagne vous vous dites ouais qu'on touche plus à rien c'est bon c'est bien comme ça si c'est aussi facile que ça à définir une date fixée alors moi je dirais en fait à peu près entre 2 et 3 mois de constitution de la page et en fait on la nettoie jusqu'à la dernière journée quasiment d'accord peut-être même dans les quelques dernières heures on fait encore des derniers ajustements sur les petits ciselages les le centrage la couleur le prix un peu plus gros un peu plus petit et même pendant la campagne on n'arrête pas de la modifier la page quand t'as un pareil ou est-ce que t'étais plus détendu sur de toi sur la fin détendu non mais je pense que je me suis pris vraiment tard en fait donc c'est surtout ça a pris moins de temps parce que j'avais moins de temps avant le lancement de la campagne je pense que ça m'a pris deux semaines vraiment à fond et par contre tu modifies des informations jusqu'à la dernière minute et ce que j'avais pas préparé parce qu'on avait pas préparé pour la campagne c'était les actualités donc dès que les stretch goals tombaient en fait les premiers jours c'était l'enfer parce qu'on était toujours sur l'ordinateur à checker à répondre à tous les commentaires c'était un peu le truc qu'on voulait on s'est dit ok on répond à tout le monde sauf qu'on avait des centaines de commentaires par jour et les actualités à préparer c'était juste l'enfer on s'est dit oh quel stretch goal on met là ok on avait pas prévu en fait tout ce truc là on savait quel stretch goal on voulait mettre on savait potentiellement plus on avait d'argent plus on pouvait se permettre de mettre un insère en plastique etc plein de trucs qu'on avait déjà dévisé mais on savait pas dans quel ordre et surtout on avait rien préparé donc c'était un peu l'enfer le début de la campagne et à traduire ouais parce qu'on traduit aussi en anglais ça c'était sympa on va y venir à tout se dérouler Julien c'était plus long je dirais 4 à 6 mois juste comme ça je pense dans l'été 2021 on se dit ok maintenant le jeu c'est fini il faut préparer la campagne mais il faut qu'on pose une date de démarrage finalement on commence à regarder est-ce qu'on arrive à être prêt en octobre novembre parce qu'après décembre c'est pas la bonne période un peu chaud ok bon bah on laisse passer Noël et puis là on a posé 18 janvier puis après on se dit ok maintenant l'objectif c'est 18 janvier on a ce nombre de mois là pour réussir à passer à la télé à la radio enfin essayer en parallèle de la préparation de la page Kickstarter finaliser les prix avoir des offres remises à jour au fur et à mesure pour voir si ça bouge tout ça qui se fait en parallèle et puis essayer de dire on va passer beaucoup plus de temps sur le temps perso qui reste finalement entre les activités hors job le job et la préparation de la campagne plus sur la page Kickstarter finir les traductions et tout ça mais aussi de se dire ok dès qu'il y a une soirée jeu quelque part on y est dès qu'il y a ceci dès qu'il y a ceux-là donc voilà tout ce package-là je pense où c'est un peu creux mais les 4 derniers mois de 2021 et puis les 15 premiers jours de janvier grosso modo donc c'est un petit 5 mois finalement pour faire le maximum on va dire c'est comme ça alors je veux pas trop empiéter sur cette deuxième partie le coeur de la campagne on va y venir mais il y a quand même une question que moi je me pose on fantasme on imagine beaucoup de choses sur les coulisses d'une campagne et surtout je me mets toujours à la place d'un créateur à quelques heures du lancement comment on est en quelques mots chacun à quelques heures du lancement Dan donc tu dis que vous étiez encore en train potentiellement changer des couleurs et des formats mais dans quel état d'esprit on est si tu veux commencer on est focus sur l'objectif on voit le chrono qui tourne on sait qu'il nous reste tant de minutes et qu'on n'arrivera pas à tout faire il faut faire des choix donc on n'a même pas le temps de stresser en fait d'accord il n'y a pas ni excitation ni appréhension alors chez toi non pas du tout d'accord Quentin pareil que Dan je suis qu'à la dernière minute en train de faire des modifs par contre moi j'étais bien excité à l'idée de lancer la campagne et voir si ça allait marcher ou si ça allait se planter Julien voilà après on mettait pas notre vie en jeu donc je pense au niveau pression il y avait je pense une espèce d'excitation plus que de plus que de pression peut-être le petit côté pression c'est que finalement bah t'as parlé avec des gens qui ont déjà fait des campagnes t'as lu plein de trucs et puis tu sais que ça se joue au début en fait donc finalement t'as un peu cette pression de dire en fait faut que ça démarre au début faut que ça parte parce qu'en fait si ça part pas bon bah tu sais déjà comment ça va finir finalement c'est peut-être ça qui amène ce petit truc en disant c'est le début qui va être crucial donc finalement espérons que j'ai bien mobilisé le premier cercle autour de moi pour que ça veuille aller jusqu'au deuxième etc et voilà quelques heures les dés sont jetés c'est plus dans ces dernières heures finalement où tu vas révolutionner quoi que ce soit bien sûr mais tiens justement le moment de cette campagne je te garde sous la main puisque vous avez chacun une expérience je pense assez différente en tout cas les chiffres le disent et celle qui a peut-être été le plus difficile dans ses départs c'était la campagne Gürtaud-Julien qui a eu donc un pic comme toutes les campagnes ont un pic au lancement et puis qui a eu tendance à stagner peut-être à avoir un financement un peu décevant sur les jours qu'on suivit avant même le fameux ventre mou dans quel état on est quand on est devant une campagne qui n'est pas un échec mais comme tu dis n'a pas eu l'assez bon départ pour être complètement tranquille on va dire est-ce qu'on s'inquiète est-ce qu'on dramatise ou est-ce qu'on culpabilise de ne pas avoir réussi comme beaucoup à financer en moins de 48 heures comment on se trouve voilà je pense on était dans l'état d'esprit où quand on a lancé on a dit ok honnêtement on n'aurait pas pu faire plus est-ce qu'on aurait pu faire mieux très probablement peut-être en prenant un an de plus plus de recul plus de plus de conseils peut-être en se disant on met 3000 balles sur quelqu'un dont c'est le job et puis on se garantit que ça va marcher voilà il y a plein d'autres moyens est-ce qu'on aurait pu faire mieux oui et je pense que quant à mon journaliste en disant on a fait tout ce qu'on pouvait en tout cas en termes de ressources investies et d'énergie donc tu dis voilà c'est le résultat de ce qu'on a investi et de la manière dont on a fait après comme tu dis la campagne a été en termes de dynamique nous on a été un peu sauvés et une bonne dynamique vraiment sur la toute fin c'est à partir d'un coup on a été sauvés à la fin par une âme charitable on va dire ça comme ça donc c'est une fin de campagne un peu inattendue mais donc c'était une tournure assez particulière mais après je dirais il y a eu sept envols au début et voilà peut-être qu'on aurait dû chercher plus loin encore peut-être prendre des mois quelques mois en plus pour agrandir un peu le sac de connaissances autour avec peut-être le risque c'est qu'au bout d'un moment on a commencé assez tôt déjà ce que je disais finalement septembre puis tu dis les premières vidéos qu'on fait connaître pour ceux qu'on a connu déjà au début au bout d'un moment la campagne si elle arrive trop loin derrière il y a aussi un risque que les premiers finalement qui ont été engagés là-dedans tu les perds au fur et à mesure que tu en as de nouveau alors c'est quoi le bon timing on sait que si demain il y avait autre chose finalement il faudrait en tout cas changer quelque chose sur ce qu'on a fait là et prendre du recul là-dessus on se dit que c'est fichu à un moment ou est-ce qu'on ne s'aide jamais à cette facilité-là en se disant allez on peut encore avancer on peut encore faire des choses ou il peut encore se passer des choses jusqu'à la fin il faut essayer finalement quand tu as mis autant d'énergie là-dedans autant mettre encore essayer de mettre un coup de colis à la fin puis d'aller au bout à 5 jours près tu n'es plus à cette énergie d'après après oui il y a un moment où tu arrêtes puis tu te dis bon c'est quand même mal va les probabilités baissent de manière je suis quelqu'un d'assez réaliste un peu cartésien donc à un moment c'est juste statistiquement parlant tu te dis ok on n'est pas dans le si on prend les courbes les courbes moyennes on n'est plus dedans donc à un moment statistiquement c'est mal parti mais après tu te dis c'est pas grave c'est pas pour autant qu'il faut que j'arrête la com qu'il faut que j'essaye d'en parler encore autour etc en disant ça ne me donne pas la garantie que ça va passer et ça ne coûte plus grand chose de faire cet effort-là à la fin pour toi Quentin c'est l'inverse parce que tu vas non seulement financer très vite mais en plus avec The Last Bottle of Rome tu vas avoir une courbe qui va rester exponentielle est-ce qu'il n'y a pas j'ai envie de te demander est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment de panique à la fois le nombre de gens qui d'un seul coup comptent sur toi comptent sur vous et puis l'ampleur de la tâche d'un seul coup en termes de production logistique est-ce qu'en résumé on veut vraiment avoir autant de succès pour un premier projet je dirais oui parce qu'en fait c'était vraiment on a fait 2000 backers je crois à peu près et c'était vraiment le meilleur scénario que j'avais prévu j'avais prévu plusieurs scénarios le scénario catastrophe le scénario ok bon ça marche bien mais pas suffisamment et ça c'était vraiment le cinquième scénario que j'avais prévu donc ça a bien cartonné et au début ça a vite monté surtout je crois qu'on a été fondé en 14h donc dans la nuit en fait je me suis réveillé le matin j'ai vu qu'on était fondé donc c'était génial j'étais content et c'est parti et je me suis dit surtout plus on monte plus ça va être facile en fait on va lancer une prod plus grosse le jeu va être plus connu donc après ça sera plus facile de le distribuer potentiellement derrière on aura plus d'argent pour pouvoir lancer un projet derrière ou alors pour pouvoir augmenter améliorer les composants du jeu etc donc ouais je me suis dit plutôt à l'inverse je me suis dit ok plus ça augmente plus on a de la coeur plus c'est facile et plus le projet prend vie ok alors Dan toi t'es entre les deux tu peux t'arriver quand même d'avoir un succès constant avec cette existence Ragnar Rockstar comment t'as vécu toi aussi cette première campagne avec ce regard de communicant que tu as malgré tout et puis peut-être ce nouveau public que tu rencontres celui du jeu de société alors nous déjà en fait c'est vrai qu'on a eu un entre deux c'est à dire que on a mis du temps quand même on a mis trois jours à financer et en fait on a eu l'euphorie le pic des premières heures où on était surexcités adrénaline au top enfin voilà et puis tout à coup en fait on est bloqué à 95% du financement et on n'arrive pas à choper le funded qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là là la terre s'écroule en fait sous nos pieds on cherche de l'air de tous les côtés on fait des news on envoie des mails on va chercher des mailing lists qu'on avait qu'on n'a pas utilisé depuis des années enfin on cherche ces quelques pourcents qui nous manquent pour arriver au fundid et puis nous aussi on a une bonne âme à un moment qui arrive et qui dit allez hop il vous manque combien pour eux allez hop je vous les lâche et ça ça change tout et là après on est parti dans la course au stretch goal etc mais on a eu 72 heures de pénibilité après il y a quand même une traversée du désert comme dans toutes les campagnes où le temps redouté score négatif on l'a frôlé à un moment je crois qu'on a fait un jour à 32 euros alors là ce jour là on a dit on n'a pas passé loin donc on a envoyé la grosse cavalerie derrière pour compenser en fait et puis pour essayer de gagner puis ça s'est bien terminé effectivement après je ne sais plus c'était quoi la question initiale tu as plus ou moins résumé c'était ton vécu de cette première campagne on parlera de ta deuxième tout à l'heure c'était la deuxième personne donc avec Julien à évoquer ces bonnes âmes en quelques mots encore une fois sans forcément révéler de secrets industriels sont qui ces gens toi cette personne c'est juste un backer lambda qui vient et te dit je veux que le projet se fasse ou c'est quelqu'un qui est plus un industriel du jeu ou c'est ça ? ouais je ne vais pas révéler son identité mais effectivement c'est quelqu'un qui a un intérêt économique dans le projet et qui dit ok les gars je crois en vous et je vais mettre un peu d'argent pour vous aider à vous lancer mais ce n'est pas un particulier il faut savoir aussi que nous on a une situation un tout petit peu particulière c'est qu'on a pu faire un salon avant le KS et les salons sont cruciaux pour pouvoir lancer un jeu c'est-à-dire qu'il faut à la fois effectivement l'éprouver le jeu mais aussi le montrer à plein de gens avec des inscriptions à des newsletters etc. pour avoir les premiers il y a le premier cercle qui est familial mais il y a le deuxième cercle qui est les joueurs qui ont appris à connaître le jeu durant les festivals il nous a manqué ce truc-là et je pense que le Fondid on l'avait en 48 heures si un on avait mieux dimensionné nos pledges et deux si on avait pu faire au moins 3-4 salons de plus qu'est-ce qu'était la vraie surprise de cette campagne je vais peut-être commencer par Cantal parce que tu l'as un petit peu évoqué tu as dit finalement on courait après les news et c'est quelque chose auquel on pense forcément nous backers quand on voit des petits éditeurs ou des gens qui parfois se lancent à 1, 2 ou 3 c'est-à-dire comment ils font pour tout gérer est-ce que c'était ça pour toi la plus grosse surprise la chose à moins bien anticipée ce besoin de communiquer le nombre de personnes avec qui il faut communiquer ouais clairement comme je vous disais tout à l'heure on a vraiment essayé déjà on avait des straight goals communautaires donc vraiment les gens qui viennent donner leurs idées partager, échanger etc et donc on avait à coeur vraiment de répondre à tout le monde de parler avec tout le monde et tout et ça ça nous a pris énormément de temps je sais plus exactement combien de commentaires mais ça se comptait en milliers et donc c'était vraiment c'était vraiment à la fois l'enfer parce qu'il fallait répondre à tout le monde à toute heure jusqu'à une certaine heure raisonnable pour nous et aussi c'était cool parce qu'on pouvait échanger justement avec la backer et c'est vraiment quelque chose qu'on a bien aimé faire c'est vraiment un moment où on vit je sais pas moi je vous imagine en robe de chambre et en pantoufles avec des chips autour du lit et puis les yeux tirés c'est vraiment ça on est vraiment dans une bulle pendant une campagne ouais surtout au début et à la fin vraiment les 3-4 premiers jours et puis les 2 derniers c'est vraiment très très chronophage mais c'est super acquittant aussi vraiment tu vois ta campagne démarrer à fond ou alors même pas forcément à fond mais tu la vois bien démarrer tu dis ok j'y crois les gens y croient les gens ont l'air de bien apprécier le jeu et puis les graphismes etc donc t'es content mais du coup tu passes ton temps dessus quoi tu as essayé de faire le maximum Julien qu'est-ce qui t'a le plus surpris toi qu'est-ce que t'avais le moins anticipé peut-être euh tu peux dire rien non non je pense que on n'a pas eu euh euh je pense qu'on était un peu préparé on nous avait dit bah faut quand même préparer un peu à l'avance les newsletters pour faire un peu de com donc on avait un peu de matériel à un peu près euh parce qu'on avait ça expliquait un peu comment ça se passe puis on s'était dit bah on sait qu'on a euh nos vies nos activités à côté notre boulot notre machin si on n'est pas un peu près euh finalement le soir jusqu'à 3h ça peut le faire une fois puis t'as les yeux tirés le lendemain mais trois jours de suite ça va pas jouer donc on avait se préparé un peu il n'y a pas eu il n'y avait pas de d'objectifs ou de choses communautaires euh à la fin on ne parle pas de nous on était en centaines de backers c'est pas en milliers donc c'est il y a eu un peu moins de réponses à gérer etc etc mais c'était quand même de sourire un peu au niveau des forums des choses comme ça un peu euh à la fin quand on a eu ce ouais je vais presque dire ce don qui a permis juste dépasser le financement euh ça doit être sur sur quoi je pense je sais plus quel forum mais finalement j'étais un peu pris de pris de je voyais ça entre le job je voyais il faut que je trouve un moment pour prendre un quart d'heure pour commencer à répondre puisque ça partait en mode ah c'est chelou à tous les coups les gars ils se financent tout seuls est-ce que ça serait pas une arnaque qu'est-ce qui est en train de se passer est-ce qu'on n'est pas en train de se faire c'est pas parce qu'il y a de pas donner en fait bah c'est au bout d'un moment je disais puis je disais ouais je redresse ça puis au bout d'un moment c'était mais tu sais je me suis mis dans la tête des gens puis je dis attends j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de croire que on est en train de mettre au bout pour récupérer finalement ce que eux ont déjà mis et se barrer avec le magot tu vois et je me suis dit ah waouh en fait on est là et puis de mémoire je crois j'ai plus tout en tête mais je crois que c'est c'est Meeple Reporter qui avait aussi fait une review pour nous puis Oudan qui a dit enfin qui a mis un truc en disant si c'est des lecteurs ils jouent bien parce qu'on a pas mal échangé avec lui d'entre autres on lui a présenté le projet enfin il fait clairement les gars pour avoir discuté avec eux faire des lives enfin vraiment si c'est des acteurs pour partir avec le magot ils la jouent bien parce que ça c'est pas l'image que ça donne du tout et moi sur le coup j'ai dit ah c'est peut-être le truc qui m'a le plus je m'attendais pas à ça en final qu'au bout d'un moment parce qu'il y a un événement de ce type là on puisse penser qu'en fait on est en train d'essayer de d'essayer de voler en fait comme ça ça a été un peu la surface j'ai dit ok j'essaie de trouver un quart d'heure entre deux puis de poster juste un truc sur ce forum pour essayer de me justifier entre guillemets je ne pense pas avoir à le faire parce que même juste l'absence de réponse au bout d'un moment il y a eu même un truc en plus c'est bizarre ça répond pas sur le forum en gros et dans ce moment là ça va très très vite je suis au job je suis en train de donner des formations le matin j'ai un meeting l'après-midi du coup au bout d'un moment tu dis ok en fait il faut que je prenne quand même juste trois minutes pour écrire un petit truc histoire de temporiser le truc ça c'était peut-être un peu surprenant finalement Dan on a compris que malgré ton passif il n'y avait pas d'excès de confiance de ta part jamais pendant cette campagne est-ce que quand même aussi un aspect que tu aurais moins bien vu venir dans la communication dans le déroulé de cette campagne parce que je pense que tu as été moins impacté par cette espèce de petit don qui était peut-être plus marginal ou plus fondu dans la campagne ou moins tardif je dis toujours on parce qu'on est deux en fait on est en tandem donc je n'ai rien vécu tout seul en fait on a été tendu comme une corde de string du début à la fin il n'y a pas eu un moment en fait on a dormi KS on a mangé KS on n'a pas vu nos enfants nos femmes pendant un mois on a dormi ici là juste derrière moi sur des lits de camp pour pouvoir répondre aux américains et on faisait des relais en fait comme à l'armée en fait on prenait des cars et on se réveillait enfin il ne faut pas faire ça en fait mais c'est une première expérience et une première expérience il faut la vivre pleinement ou pas la vivre du tout enfin je fais la distinction entre quelqu'un comme Julien par exemple qui fait ça en plus de son travail et nous on avait un vrai objectif professionnel en fait il fallait qu'on voit tous les aspects répondre à un mec qui a un décalage horaire de 7 heures répondre à un check aller poster sur tous les forums possibles et imaginables en plus nous on avait une particularité c'est qu'on a fait énormément de cross-promotion avec des groupes de heavy metal français et ça nous a énormément porté mais ça nous a énormément coûté aussi en temps et en énergie et parce que quand les gens vous envoient des bonnes ondes il faut aussi répondre à ces bonnes ondes donc on répondait aussi en off à tout un tas de gens qui disaient ah au fait vous êtes content de la campagne oui oui on était en plein stress on n'avait pas mangé mais il fallait quand même pour les gens qui ont aidé il fallait répondre il fallait faire bonne figure alors Quentin je reviens vers toi pour cette troisième partie parce qu'en 2021 à la surprise peut-être pas générale mais en tout cas de manière assez inattendue la campagne de votre deuxième jeu Taverne et Dragons va être annulée après un débarque qui en plus était assez laborieux et je voulais te demander vu le succès et l'engouement de The Last of the Postal of Rome est-ce qu'on s'attend à un contre-coup pareil c'est-à-dire est-ce qu'après un premier succès donc retentissant après avoir généré un certain capital sympathie est-ce qu'on se lance dans cette deuxième aventure et je te demanderai ça aussi Dan aussi tout à l'heure avec l'idée qu'elle peut quand même échouer ou est-ce qu'on est peut-être un peu porté ? Ouais c'est une bonne question tu gardes ça en tête quand même l'idée que ça peut ne pas marcher mais c'est vrai que tu te dis ok le premier jeu a pas mal cartonné en tout cas pour nous on trouvait que c'était un beau succès et on espérait faire à peu près la même chose alors pas forcément le même montant ou le même nombre de backup on s'est dit bon ok même si ça marche pas trop on va arriver à un montant assez raisonnable et qui nous permettrait de faire une grosse production etc donc c'est vrai qu'on a eu un départ assez lent on a eu je crois 20 000 ça peut paraître énorme comme ça mais on a eu 20 000 en quelques jours donc on a atteint le funding goal en gros 3-4 jours et après on s'est dit ok est-ce qu'on continue la campagne en disant que potentiellement si vraiment on investit un peu dans la pub qu'on fait pas mal de bouche en haie etc on va peut-être difficilement arriver à 40-50 ce qui est déjà énorme mais qui ne permettrait pas de vraiment enfin ça serait trop prendre de risque on s'est dit ok soit on continue jusqu'au bout et on prend le risque de potentiellement pas pouvoir lancer une grosse production avec la hausse des matières premières c'était vraiment un peu la peur que j'avais moi c'était de me retrouver avec un devis énorme qui permettrait de ne pas faire une production et de ne pas pouvoir livrer les backers soit on se dit ok on arrête on se reconcentre un peu on prend un peu plus le temps de réfléchir on simplifie un peu 2-3 choses on essaie de réduire les coûts aussi de l'autre côté c'est ce qu'on a fait pas mal ces derniers mois et on réessaye dans quelques temps parce qu'au final tant que la campagne n'est pas fini personne n'est vraiment engagé à part nous donc on s'est dit c'était pas évident à en prendre comme décision mais on s'est dit que c'était peut-être la meilleure pour nous en tout cas comment on vit les premiers jours où on voit que manifestement ça marche pas comme la première fois on va dire est-ce qu'on reste quand même un peu dans le déni dans l'espoir un moment ou très vite on se dit ça va pas le faire on commence à penser sous comme tu dis à penser moyen terme Baptiste lui il était assez pessimiste quand même il s'est dit bon ok c'est un mauvais départ moi j'étais plus un peu dans le je me disais ah ok ça va le faire on a fait un mauvais départ mais en fait d'un coup par magie ça va rebooster on va avoir telle vidéo on avait quand même prévu quelques trucs qui allaient sortir quelques vidéos etc qui allaient sortir pendant la campagne donc au final c'est arrivé mais ça a pas eu le boost qu'on pensait donc c'est vrai qu'à chaque fois on se disait ok demain ça va le faire on va faire pas mal de backers on va réussir les gens vont être un peu engagés etc à la campagne et finalement ça s'est pas fait donc au bout de 4-5 jours on s'est dit ça va pas le faire mais moi j'y ai cru pendant assez longtemps quasiment jusqu'au bout alors je vais pas te donner les réponses que j'ai l'impression d'avoir mais quelle leçon tu retires de cette expérience comment tu expliques ça est-ce qu'il y a uniquement une notion de calcul de prix peut-être de moments ou est-ce que avec le recul que vous avez maintenant vous êtes allé chercher d'autres éléments pour un jeu qui en tout cas visuellement ou dans la manière dont il a été vendu n'avait pas l'air moins bien que Last Bottle of Rome ouais je pense qu'on a j'ai oublié ta question je t'en suis en train de réfléchir en même temps comment toi tu expliques c'est pas un échec c'est pas un cataclysme mais voilà et quelles leçons tu retires de tout ça avec le recul je pense que c'est une combinaison de pas mal de choses je pense que le timing n'était pas très bon c'était vraiment la fin de l'année on arrivait vraiment à une saturation moi j'ai trouvé qu'on était vraiment à une saturation des jeux avec plein de grosses campagnes qui avaient pas mal de mal à marcher plein de campagnes qui ont été annulées à peu près au même moment il y avait SN aussi qui tombait au même moment la fin de l'année avec Noël qui s'approchait donc c'était pas forcément la meilleure période le choix de la plateforme on a voulu tenter le coup sur GameFound on saura jamais si c'était un mauvais choix ou pas c'est ça le problème mais bon clairement ça n'a pas joué dans notre faveur donc ça c'était un choix en plus GameFound on s'était dit à l'époque que c'était cool de tenter parce que justement je trouvais ça beaucoup plus back-up friendly c'était quand même une plateforme très consacrée aux jeux de société donc je me suis dit ça serait cool de supporter un peu la plateforme en tout cas l'essor qu'ils étaient en train de prendre ça n'a pas été réciproque ouais bah ils ont essayé de nous aider quand même mais ça n'a pas marché mais eux il n'y a rien à dire à dessus c'est vraiment juste une campagne qui n'a pas décollé et puis je pense qu'on aurait pu mieux se préparer aussi on a fait le maximum pour avoir une page claire etc mais je pense que l'offre n'était pas vraiment aussi claire que Last Bottle pareil on n'avait pas préparé vraiment les actualités etc donc c'était vraiment la dernière minute comme d'habitude donc je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on aurait pu mieux préparer au niveau des prix pas grand chose mais on a fait des choix je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais par exemple on a essayé de faire un kit de traduction pour pouvoir toucher justement les espagnols les allemands et puis les hollandais qui avaient bien apprécié Last Bottle et du coup on a fait des prototypes pour eux on a fait pour des reviewers qui étaient de ces pays là on a proposé des kits de traduction et ça ça nous coûtait vraiment cher parce qu'en fait juste le fait de traduire tout ton jeu ça te coûte cher le fait d'imprimer juste un pack de cartes et puis il n'y a pas que juste un pack mais plusieurs éléments juste dans la langue ça te coûte assez cher aussi et au final ce qui n'est pas toujours bien compris en plus par les backers et au final je pense qu'on avait 10 backers espagnols 20 backers allemands et puis 3 hollandais donc on s'est dit bon ça va nous coûter 6, 7, 8 000 euros pour imprimer 500 cartes minimum pour chacun enfin 500 packs et au final on va en vendre 3 donc c'est sûr que c'est cool de vouloir toucher un maximum de personnes mais pour nous c'était un mauvais choix aussi donc il y a plein de choix comme ça qu'on a fait qui allait marcher qui aurait marché si le jeu avait bien cartonné et la campagne aussi mais dans le cas où ça ne marche pas c'était trop problématique alors Dan tu as deux points communs avec Quentin là-dessus deuxième campagne assez récente et changement de plateforme à la différence près donc que toi ça a plutôt bien marché peut-être donc un regard aussi sur cette cette deuxième campagne et est-ce qu'on l'aborde avec moins de pression plus de pression la même et puis donc peut-être le pourquoi du comment de ce changement de plateforme alors l'histoire en fait de nos deux KS à Quentin et à moi en fait elle donne aussi une partie de la réponse c'est-à-dire que peut-être je me trompe mais j'ai une analyse sur Last Bottle où il y a eu un super beau succès et donc ils sont partis avec une forme de confiance aussi légitime ça s'est bien passé pourquoi ça ne se passerait pas bien nous c'est l'inverse en fait on aurait voulu faire un chiffre comme Last Bottle et on ne l'a pas fait et donc du coup le deuxième qu'on aborde on dit ok on va réduire la voilure donc c'est beaucoup plus stratégique en fait on dit déjà on est sur une plateforme française on dit bah on a fait combien de backers américains sur Kickstarter en fait il y a 150 200 gugus bah en fait on ne va pas faire une production parce qu'il faut quand même expliquer que ce deuxième jeu c'est une extension du premier oui je ne l'ai pas précisé pardon déjà ça s'adresse à ceux qui ont le jeu essentiellement et donc du coup on voit que le gros de notre communauté il est français donc ça ne sert à rien d'aller sur Kickstarter enfin on pense que ça ne sert à rien d'aller sur Kickstarter et qu'autant taper sur une communauté 100% française et puis au passage on rectifie tout ce qu'on a raté sur la première évaluation des pledges c'est hyper important dimensionnement du prix on a tout calculé jusqu'à l'épaisseur de la boîte pour qu'elle rentre dans un certain type d'enveloppe pour faire de l'expédition moins cher que dans du carton etc enfin on a vraiment tout pensé pour la finalité sans trop se poser la question de est-ce que le jeu va plaire mais est-ce que le dimensionnement de la campagne est optimum ou pas est-ce qu'on a plus peur de l'échec quand on a réussi une fois peur c'est peut-être un gros mot mais est-ce qu'on l'anticipe plus est-ce qu'on la redoute plus une fois qu'on a goûté entre guillemots au succès ben nous on n'estime pas avoir eu un succès en fait sur le premier pour nous c'était c'est pour ça que c'est chouette en fait les trois projets que tu as choisis puisque nous on est vraiment sur Kickstarter la première sortie de Kickstarter ok on l'a fait mais en fait on aurait voulu faire beaucoup plus donc on n'est pas confiant en sortie de Kickstarter donc on n'aborde pas du tout la fleur au fusil mais par contre on sait précisément où il faut taper pour corriger tout ce qu'on a raté la première fois c'est chirurgical oui vas-y je t'en prie non non je dis c'est chirurgical la démarche elle est précise on sait où est-ce qu'il faut aller pour mais on part pas à l'aventure non plus c'est pas un nouveau jeu donc on remet pas on met pas notre vatou en jeu alors Julien bon cette question là elle est faussée pour toi parce que vous aviez l'air tous les deux d'être ceux qui risquaient le moins dans cette campagne à aucun moment la crainte de l'échec ou bien la perception d'une campagne qui n'aimerait pas vous a influencé dans des décisions vous étiez vraiment sur un règle du début à la fin avec un objectif et puis cette espèce de relativisme que tu sembles nous montrer aujourd'hui est-ce que c'est une peur de l'échec c'est ouais c'était plus de dire si ça marche pas là de la manière dont on l'a fait est-ce qu'un est-ce qu'un reboot finalement on avait vraiment mis beaucoup de notre point de vue en tout cas et pas sur le comment mais vraiment sur le combien on avait vraiment mis tout ce qu'on pouvait quelque part sur ces quelques mois pour lancer ça du coup si ça marchait pas est-ce qu'on retente ouais peut-être mais en revoyant peut-être plus le comment que le combien en disant peut-être remettre tout en question et revoir autrement je saurais pas dire finalement si si ça avait pas si ça avait pas si ça avait pas d'un peu plus d'un peu plus de 4 ans on retente mais peut-être on retente avec autre chose en disant c'était un premier essai puis on aura appris au tour je saurais pas dire honnêtement il y avait pas de c'était pas prédéfini après en fait si ça marche c'est on aura une bonne année de boulot qui nous attend encore à peu près au rythme d'avant et puis si ça marche pas bah on verra on verra ce qu'on fait c'est une bonne question que tu poses du coup Quentin je reviens vers toi très brièvement à un moment quand on échoue quand on choisit d'échouer puisque vous avez annulé la campagne comment on fait le choix de on retentera avec le même ou on retente avec quelque chose de différent à quel moment on arrive à isoler le fait que non c'est pas le projet c'est pas le jeu qui est en cause il faut retenter avec celui-là et juste mieux travailler autour parce que j'avais le sentiment que la campagne elle a pas marché autant qu'on voulait mais c'était pas le jeu enfin les retours qu'on avait c'était plutôt positif les gens avaient l'air de trouver le jeu assez beau les mécaniques assez intéressantes les reviews étaient bonnes donc c'était pas on s'est pas remis en question vraiment sur le jeu même si on a amélioré certains trucs mais c'était plus sur la campagne en elle-même et puis l'offre enfin le jeu et puis le pas forcément le prix mais vraiment ce qu'on proposait dans le jeu dans la boîte qui je pense qu'on pouvait améliorer Est-ce que vous avez un regret tous de votre première campagne on va rester sur la première et sur celle qui a fonctionné pour tous les trois et puis éventuellement sur la base du volontariat est-ce que vous avez aussi une anecdote à nous raconter je commence par toi Dan alors un regret non je n'ai pas de regret on a fait enfin nous on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait ce qu'on pensait et tous les échecs c'est des rebonds pour la suite donc non aucun regret des choses qu'on referait différemment oui mais on n'est vraiment pas du genre à regretter quant à savoir si on a une anecdote je me souviens je me souviens qu'en fait quand on a quand on a commencé à montrer un peu le proto sur les salons on a eu en fait on a eu énormément de gens lambda qui nous ont fait des retours sympathiques et puis les pros les ténors du milieu qui ont été un peu plus critiques à juste titre ils nous mettent en garde sur plein de choses que ce soit les éditeurs ou les auteurs et voilà on a eu certains auteurs qui nous ont fait des retours en disant écoutez les gars vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est c'est plein de boulot ça va être difficile il faut maîtriser plein de métiers il y a la gestion du stock la créa la production tu le sentais condescendant ou vraiment bienveillant ce genre de ou un peu des deux non globalement globalement bienveillant mais parce que en fait rares sont ceux là dedans qui sont des entrepreneurs en fait c'est des auteurs avec un énorme talent mais rarement des entrepreneurs donc en fait souvent ils confient à l'éditeur le risque donc voilà et ces auteurs là nous faisaient plutôt des retours de type non mais ça ne marchera jamais un jeu sur la musique mais vous n'y pensez pas on a déjà tenté ça ne marche pas ça ne sert à rien donc moi quand on me dit ça la porte est fermée je cherche la fenêtre donc ça c'est ce qui vous a motivé plutôt que découragé c'est marrant Julien c'est un petit peu aussi ce que tu disais tout à l'heure avec des éditeurs qui vont vous dire ça c'est compliqué ça c'est pas bien calibré et puis ça fait partie des choses peut-être qui vous ont poussé à ne rien lâcher vous aussi je pense on l'a découvert le le premier éditeur celui du monstre feedback il nous avait dit aussi faites attention à l'édition c'est aussi prendre le risque des fois il y a des livres des choses comme ça qu'un éditeur dise la mécanique moi elle m'intéresse par contre l'univers qui est autour non moi je vais juste prendre ce qui m'intéresse là-dedans et oui on va le faire mais on va redesign ce sera des lapins ce sera pas des éditeurs on va réécrire l'histoire voilà et ça c'était 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 niait c'était vraiment ok éditeur on essaye mais les illustrations c'est celle de Quentin le pitch c'est celui qu'on a écrit enfin c'est en gros si on prend c'est on prend le truc tel qu'il est aussi avec ses défauts finalement avec son côté fait par les deux personnes qui l'ont fait et tout ce qui est design illustration fait avec les grandes qualités d'illustration de Quentin ou d'autres vont peut-être dire ah bon on peut faire mieux ça ouais mais non c'est vraiment voilà on peut challenger puis peut-être les illustrations elles ont même été revues des gens qui ne se fient pas mais améliorer ça améliorer ça ok mais c'est toujours la même personne qui a fait du hub c'est pas quelqu'un qui a retravaillé tout ça finalement avec un regard plus pro c'est pas de fabrile diteur donc voilà l'idée c'était de rester voilà c'est fait c'est fait à la maison c'est un peu ça quoi finalement de ouais de rester dans ce cadre là donc avec effectivement on nous a dit ouais mais ça marchera pas enfin visiteur vous y allez avec un produit qui coûte il y a trop de choses dans votre boîte ça coûte bien trop cher à fabriquer par rapport au prix que ça va se vendre le tout package la plupart du temps ça marche pas enfin c'est en gros l'illustrateur enfin le l'éditeur il a un illustrateur qui paye déjà mensuellement c'est pas pour aller payer des illustrations qui sont les vôtres enfin en tout cas ou pas pouvoir le donner c'est ce qui a pu nous être dit donc voilà on a navigué finalement et que bah en gros nous on sait vers où on va après bah voilà s'il y a quelqu'un qui est demain intéressé bah tant mieux s'il y a personne bah on cherchera un autre moyen de faire c'est ce que vous avez fait mais on a envie que ça reste notre truc on a envie que ça reste notre truc et puis advienne que pourra finalement ensuite avec ce qu'on aura essayé mais on aura au moins essayé quoi quand même est-ce que t'as pour terminer ce tour de table un regret sur donc cette première campagne ou peut-être l'articulation avec la deuxième sans aborder forcément Tavernier Dragon non sur la première je pense pas qu'on ait vraiment de regret je pense qu'on est très content du jeu on est content d'avoir plus à autant de personnes et puis d'avoir des bons retours surtout pas à la suite parce que ça aurait pu être un regret d'avoir un jeu qui soit assez mauvais et finalement on est content des retours qu'on a eu je pense que le seul regret c'est mais ça je pense qu'on est comme ça c'est vraiment qu'on fait tous les dernières minutes donc ouais les actualités même envoyer un imprimeur c'est vraiment jusqu'à la dernière minute on est encore dessus donc c'est peut-être le regret qu'on aurait mais finalement je pense qu'on est habitué à travailler comme ça que ce soit Baptiste ou moi donc c'est quelque chose qui ne changera pas vraiment alors vous avez été tous plus ou moins d'une certaine manière dissuadés de manière bienveillante de vous lancer aujourd'hui à tous ceux qui vous regardent et qui ont un petit projet dans la tête je suis certain qu'il y en a quel conseil vous leur donneriez à part n'y allez pas tu peux garder la parole Quentin si tu veux quelle est la chose la plus importante surtout que tu aurais aimé qu'on te dise quand toi tu t'es lancé c'est peut-être un peu un peu facile mais je dirais y aller par passion ne pas essayer de se dire ok je vais lancer un jeu je vais gagner de l'argent avec ou je vais devenir un éditeur etc je pense qu'il faut vraiment y aller par passion moi c'est ce que j'ai fait avec Asbottle et avec Baptiste c'était vraiment ok on y va par passion on fait le jeu même si on l'aurait imprimé juste pour nous en fait on l'aurait fait si ça n'avait pas marché on aurait imprimé un exemplaire on l'aurait eu on aurait été content on aurait passé beaucoup de temps pour juste un exemplaire mais ça aurait été quand même un beau succès pour nous il faut y aller par passion par envie avant tout Julien je dirais pas dans tous les cas il faut pas y aller par contre ouais faut pas c'est très professionnel ce qu'il y a en face se dire finalement je vais tomber sur plein de gens qui sont en train de faire eux aussi un truc dans leur garage enfin non moi c'est pas ce que j'ai ce que j'ai vu là finalement il y a quand même c'est très professionnel enfin on a juste à voir nous on a un petit truc enfin il faut juste voir les propositions commerciales qu'on peut recevoir sur la boîte mail hurto le jeu enfin je veux dire c'est pas une adresse qui est connue mais dès dès que tu lances la campagne mais le nombre de mails qu'on a pu recevoir mais on peut booster votre campagne on peut machin on peut truc enfin si vous nous filez 500 balles c'est la garantie de tant de biker c'est plus ceci c'est ce qu'il y a qu'on évoque très peu il y a tout un monde qui on a pas spécialement prêté attention mais était démarché sur plein de trucs je compte pas le nombre de mails sur la partie fabrication enfin nous c'était très clair c'est on veut faire pas loin pouvoir être en contact je pense il y a des boîtes c'est le 30ème mail qu'on reçoit en disant suite à notre dernière demande est-ce que vous avez besoin d'aide pour la fabrication pour le shipping pour le machin pour le truc alors qu'on a de nous-mêmes finalement on a contacté que peu de points de contact c'est ceux avec qui on avait identifié potentiellement vouloir travailler c'est eux qui viennent qui viennent à toi voilà notre page elle a pas généré un nombre de visites la dynamique de la campagne le montre donc sur un petit truc comme ça et des boîtes j'ai plus les noms en tête mais que ça soit pendant la campagne pour booster notre campagne à travers des listes de diffusion des machins des ventes de listes de trucs de tremblements on vous garantit un million d'affichages sur les réseaux sociaux qui reroutent vers votre page tu reçois tout un tas de trucs tu fais waouh et sachant que déjà avant la campagne tu te rends compte qu'en face il y a quand même déjà juste ceux qui t'aident ils te disent il y a des codes il y a des préparations c'est assez professionnel malgré tout après il faut le savoir en tenir compte je pense que ça évite les mauvaises surprises d'avoir l'impression qu'en face je vais tomber sur des petits gars comme moi et puis vous allez on se peut dire attends en fait non c'est pas le cas donc je pense qu'il faut l'avoir en tête mais il ne faut pas que ça soit le vent ça n'empêche pas d'essayer il faut y aller l'avantage c'est qu'en tout cas nous ce qu'on a connu c'est qu'il y a encore là-dedans énormément de monde qui sont dans l'entraide et la bienveillance un peu comme le disait aussi Dan tout à l'heure finalement il y a beaucoup de confrères là-dedans pro ou pas pro et qui sont volontiers à filer un coup de main donner de l'aide des tips des astuces tout ça donc non je pense qu'il faut essayer quand même mais voilà c'est pas un vide-grenier Kickstarter il y a quand même du pro en face alors Dan le mot de la fin le mot du sage y aller avec le coeur mais ne pas être candid qu'est-ce qu'on rajoute à ça ? moi je dirais prendre le temps et être prêt à repousser le lancement si nécessaire c'est important cette date là ouais en fait il faut quand même la fixer la date parce que ça nous donne un gap un objectif à tenir ça nous oblige à être prêt dans les délais mais si jamais si jamais il faut repousser d'une semaine ou d'un mois c'est pas grave alors après tous les projets sont différents entre un jeune qui se lance et qui c'est son proto et c'est l'histoire de ces dix dernières années et puis quelqu'un qui aurait une démarche professionnelle peut-être j'aurais pas les mêmes conseils ou avis à donner mais en tout cas être capable à un moment de dire ok c'est pas le moment je repousse c'est pas grave tant que la campagne n'est pas lancée rien n'est joué et on peut encore améliorer certaines choses il n'y a pas cette peur que j'ai moi en tant que reviewer connu ressenti chez certains de se dire si j'attends trop telle review telle actu telle buzz devient un petit peu obsolète parce que trop vieux tu penses pas que non c'est pas quelque chose qui te paraît pertinent toi une vidéo qui serait sortie il y a un mois deux mois j'ai encore l'impact nécessaire par exemple après c'est sûr qu'une review qui tombe un mois avant le lancement elle va pas avoir le même mais en fait on parle toujours des sept occurrences en marketing il faut quand même qu'il y ait sept passages devant les yeux ou le cerveau de la personne pour que ça soit prêt à être un déclencheur d'achat c'est pas perdu en fait si la review elle tombe un mois avant c'est pas perdu ça aura moins d'impact mais c'est pas perdu par contre ce qui est sûr c'est que celui qui se lance sans avoir vraiment eu le temps de réfléchir à son frais de port ou au dimensionnement d'un pledge ou d'un stretch goal ou d'avoir écrit ses deux trois premières actus on n'est pas obligé de les écrire toutes mais en avoir quelques-unes d'avance quand même on les avait pas non plus on n'était pas meilleurs que Quentin mais prendre le temps voilà prendre un peu de temps alors vous tous les trois aujourd'hui vous avez le privilège d'exister dans le monde ludique là où tant ont échoué ou même disparu et du coup je ne peux pas finir cet épisode sans parler de vos aspirations de vos projets à chacun parce que tout le monde sait qu'il est difficile de vivre de cette activité surtout quand on sort qu'on n'a qu'un seul ou deux jeux dans sa gamme on va commencer par toi Quentin parce que c'est toi qui as peut-être l'actualité la plus brûlante le reboot de Taverne et Dragon comment ça va se passer et quelle forme ça va prendre ouais on va le relancer bientôt bientôt parce que je n'ai pas encore de date définie mais je pense que ça va être fin juin début juillet très bientôt quand même ouais c'est vraiment proche mais bon à la base on voulait le lancer il y a deux trois mois mais on s'est dit ok il faut qu'on soit prêt et moi je n'étais pas pas récemment en novembre dernier donc du coup ça m'a pris énormément de temps plus que je pensais et c'était dur de se remettre vraiment dans le redéveloppement du jeu donc ouais dès qu'on est prêt on retourne et ça va être sur Kickstarter et on va essayer de faire en sorte que ça marche mieux que la première campagne donc on est plus prêt que la première campagne et puis ça va le faire alors à ceux qui ont connu et aimé cette première campagne de Taverne d'Argon le premier jeu en tout cas est-ce que le gameplay a beaucoup changé ou est-ce que ça va être l'organisation autour on l'a changé un peu on a essayé surtout de prendre en compte aussi les vidéos et puis les avis de joueurs ou de playtester on a essayé de fluidifier encore un peu plus le jeu on a modifié des petits détails donc c'est pas le coeur du jeu change pas mais on pense qu'on a essayé de vraiment l'améliorer de le rendre plus fluide de le rendre plus sympa donc ça a changé un peu après on a fait pas mal de changements au niveau du contenu et surtout on a apporté un mode solo il va y avoir des petites surprises comme ça mais un peu plus de contenu une offre un peu plus préparée et puis le jeu encore plus sympa d'après nous que lors du game ok Dan si on va voir sur le site de Pertefaka ce que j'ai fait bien sûr en mon âme et conscience on découvre qu'il n'y a pas que Ragnarokstar dans la vie et parmi des choses dont tu pourrais avoir envie de me parler j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de Once Upon a Line qui moi m'intrigue beaucoup alors Once Upon a Line en fait le 30 juillet quand on a fini la campagne de Ragnarokstar on va boire un coup avec les copains on fête la campagne et en fait en repartant avec William dans la voiture on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant vers quoi on va et donc en fait Once Upon a Line est né le soir de la fin de la campagne de Ragnarokstar je te coupe une seconde avant l'idée d'une extension du coup ah oui d'accord tout de suite le soir même on ouvre le champagne c'est fini qu'est-ce qu'on fait on fait Once Upon a Line c'était pas Once Upon a Line ça n'avait rien à voir et puis on est reparti avec nos papiers nos ciseaux nos idées nos crayonnets et donc on a accouché d'un petit ovni en fait c'est un jeu narratif à gratter dont vous êtes le héros donc ça ressemble à rien de ce qu'on connaît ça ressemble à ça et donc il y a des grilles de mots qui sont mêlés recouverts d'encre à gratter et en fait quand on découvre un mot il y a des manières de gratter sur la grille et quand on découvre un mot on a le droit de piocher une carte qui nous donne un morceau d'histoire et il y a des arbres narratifs qui vont se dessiner sous les grilles et en fait chaque joueur ou groupe de joueurs ça se joue en solo ou à plusieurs va vivre une aventure un petit peu différente en fonction des choix qu'il va faire au niveau du grattage il va avoir une histoire qui va lui être racontée différemment et puis il va résoudre des enquêtes ou des énigmes ou des problématiques différentes ça se joue en saga c'est des chapitres donc c'est très legacy alors ouais c'est enfin legacy c'est pas le bon mot c'est one shot oui one shot alors il y a un autre titre qui apparaît sur le site et qui sera en développement vous êtes sur plusieurs choses à la fois comment ça fonctionne est-ce que tu as le droit d'en ir plus en tout cas alors il y a en fait un autre projet mais qui n'est pas un jeu de société qui est un jeu sur des casques de réalité virtuelle donc là on travaille avec des copains qui ont un studio un studio de 3D et donc là on est plus proche du jeu vidéo mais c'est nous qui faisons tout l'univers le background donc on travaille surtout sur l'aspect narratif de l'histoire et pas sur le développement technique du jeu donc non nous là maintenant ça va être le gros de la troupe ça va être le lancement de Once Upon a Line alors certainement en septembre au top quelque chose comme ça ce sera un kickstarter et on a la chance d'être accompagné par Lucky Dead Games qui va qui va faire tout le qui va nous aider à faire toute la promotion et le lancement du jeu voilà ok Julien on termine par toi alors est-ce que tu peux nous donner des nouvelles fraîches du développement d'Urto et tu me parlais aussi d'un développement sur Board Game Arena donc où en étant aussi de ce côté là c'est ça ça tombe bien parce que la partie Board Game Arena on avait un meeting plus tôt là aujourd'hui donc là aussi énormément de bienveillance contact pour l'histoire sur le développement BGA dans le cadre d'une soirée jeu bière je crois quelque chose comme ça un gars dit ah mais mon frangin il est prof à l'école d'ingénieur informatique il cherche toujours des sujets de stage je vous mets en contact avec lui développez votre jeu sur BGA ça se trouve nous on disait ok BGA ça peut être cool mais on n'y connait rien donc c'est deux étudiants qui ont bossé là-dessus ils ont fini on faisait le end-over là ce soir donc ils n'ont malheureusement pas pu tout implémenter c'est-à-dire qu'il y a encore quelques cartes artefacts etc je dirais c'est à 80% fait donc il y a une version dans Board Game Studio qui marche il y a juste encore quelques cartes qui ne sont pas paramétrées quelques mécaniques qui ne sont pas finies donc je dirais là il est porté sur BGA à 80% maintenant il faut qu'on regarde on n'est toujours pas développeur depuis donc il faut qu'on regarde pour ce qui reste mais on a fait le end-over on a récupéré les accès serveurs enfin tout tremblement puis vu un peu comment ça marche donc du coup il faut qu'on regarde comment on gère la suite mais finalement pour l'instant le développement il est à 80% sur BGA et sur la version physique alors où en est-on ? et sur la version physique en gros du coup on a eu cette mécanique un peu où pas énormément de de backers mais l'objectif atteint quand même donc on a essayé de transformer ça en opportunité en disant du coup on a moins de boîtes à produire finalement pour répondre à nos engagements pour autant on a atteint la même somme donc là ce qu'on essaye de faire a priori on va produire en France donc on est content de pouvoir faire ça dans une petite boîte dans le coin la grosse contrainte en ce moment c'est comment on tient le budget comment on ne dépasse pas ou comment en tout cas on met un minimum ou en tout cas pas trop de poche en plus pour que ça marche et puis en se rajoutant un petit chien et allez je dirais les 2-3 premiers stretch goals nous on aimerait bien les voir dans la boîte donc on va essayer finalement de transformer ce don de fin de campagne en finalement que ça profite aux autres backers à l'ensemble des backers puis en disant on n'a pas atteint les premiers stretch goals mais ce qu'il y avait dedans on va essayer de faire en sorte que ça fasse partie malgré tout de cette boîte donc on en a à peu près là on est à bout touchant avec le fabricant presque tous nos fichiers pour l'impression c'est tout prêt relu plein de fois enfin on est vraiment au je pense la prochaine étape c'est valider un peu la partie douanière pour nous on est en Suisse on produit en Europe du coup il y a un passage de frontière dans l'un sens puis potentiellement dans l'autre donc on regarde un peu tout ça parce que sur les plans logistiques quand t'as que 250 livraisons à faire c'est plus la même c'est plus la même gestion je pense on va faire pas mal de colisage à la main puis je pense que ça va être un peu plus manuel que sous-traité ça coûtera pas moins cher pour autant mais voilà on relèvera un peu les manches puis on fera mais ça sera la meilleure opportunité pour tout le monde donc voilà pour où on en est prochaine étape on peut finir ces histoires d'annuaire passer en fin commande pour de vrai et concrétiser vraiment au fabricant voilà une fois qu'on est sûr et certain qu'il n'y a pas d'erreur de trous de surprise à 3000 balles qui peuvent tomber à un moment ou à un autre et puis après si tout va bien fabriquer dans les mois qui viennent livrer voilà on est vraiment dans le truc voilà c'était particulier on s'est sûrement planté à plein d'endroits mais on a quand même donné un planning on aimerait bien que les gens fin d'année début 2023 ou plus tard ils aient une boîte chez eux c'est ça l'objectif donc on tient bon puis on essaie d'aller là-dedans en essayant qu'il n'y ait pas un trou dans la guise il s'aurait été du coup une aventure jusqu'au bout et jusqu'à la dernière minute c'est la fin de ce podcast autour du jeu que je vous remercie d'avoir suivi et merci bien sûr infiniment à tous les trois à Julien à Dan à Quentin d'avoir pris le temps de nous donner vos lumières un petit peu votre ressenti des choses qu'on n'entend pas souvent finalement sur les créateurs de contenu la semaine prochaine vous avez rendez-vous avec le récap de mai dans lequel on parlera des premières extensions de Skytear mais aussi de réceptions assez attendues d'ici là portez-vous bien merci encore à vous trois salut salut c'est très bien ciao 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 ciao